Musique Bonjour tout le monde, c'est Marie Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale Puisqu'elle n'était pas prévue aujourd'hui au programme En tout cas je ne vais pas vous faire la chronique de ce roman là en vidéo Mais puisque mes deux coéquipiers, Lewis et Estelle l'ont fait Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le roman que je vous mets ici Le tome 1 de la série, les chroniques de Zombieland, Alice au pays des ondes Donc ce matin je suis allée sur Youtube et je suis tombée sur la vidéo chronique de Estelle et Lewis Qui ont été pour cette lecture-ci mes coéquipiers Puisqu'en fait on a fait une lecture commune autour de ce roman Le moins qu'on puisse dire c'est que cette lecture a été vraiment très intéressante Puisqu'au final nous avons tous les trois un avis différent sur le ressenti de cette lecture Donc je vous invite vraiment à aller voir dans ma barre d'infos la vidéo Donc le lien pour accéder à la vidéo de Estelle et Lewis Donc sur la chaîne 1 livre pour 2 Parce que vous allez voir que dans cette vidéo il y a en fait les deux avis de Estelle et Lewis Du coup qui sont exposés, des avis totalement différents Puisque Estelle elle a adoré ce livre et ça a même été son coup de coeur Du mois de juillet je crois, en tout cas du mois où on a vu ce livre Et Lewis lui a pas aimé du tout puisque finalement il a carrément abandonné sa lecture sans arriver jusqu'au bout Donc vraiment c'est très consulté, c'est très intéressant de voir leur vidéo Pour connaître leur point de vue, des points de vue évidemment comme vous pouvez le voir Qui sont totalement contraires l'un de l'autre Donc moi cette vidéo vous allez voir qu'elle penche à être un petit peu comme Lewis C'est à dire que moi globalement je n'ai pas aimé ce livre Mais j'ai quand même trouvé des aspects qui sont positifs et je suis surtout arrivée à la fin du livre Donc je vais vous parler un petit peu aussi des points qui sont plutôt positifs dans ce livre En tout cas j'ai été très étonnée de ne pas aimer ce livre Parce que quand on va sur Livre Addict et qu'on regarde la notation globale du livre Je crois qu'il y a entre 16 et 17 sur 20, en tout cas une très 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 bonne note Donc j'ai été vraiment surprise de ne pas aimer du tout ce livre Et de me dire comment ça se fait qu'il a une si bonne note Avec beaucoup de votes pour cette note là Pendant que moi je n'ai pas aimé le livre Et puis après j'ai eu la vie de Lewis qui lui n'a pas du tout aimé non plus Et j'ai surtout, j'ai regardé les commentaires sous la notation dans Livre Addict Et là j'ai vu aussi qu'il y avait énormément de personnes qui n'ont pas aimé cette histoire Donc en fait je pense que ce livre soit on l'adore, c'est un coup de coeur, il est vraiment génial Soit on ne l'aime pas J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu En tout cas c'est quelque chose qui s'est vérifié aujourd'hui Grâce à cette lecture commune et grâce aux commentaires que j'ai vus sur les sites de notation de Livre Addict Babelio, Booknode et tout ce qui s'en suit Donc Alice au pays des zombies, de quoi ça parle ? Eh bien ça parle d'Alice qui est une jeune adolescente Qui a perdu malheureusement ses parents lors d'un accident de voiture Ses parents, sa famille entière quoi, sœur et tout ça, sœur et tout ça Et c'est un accident auquel elle a survécu parce qu'elle a cessé à cet accident Et elle a vu la mort de ses parents en direct et live Mais ce qu'elle a vu, elle a vraiment du mal à y croire Puisqu'en fait, ses parents ne sont pas morts sur l'accident de voiture en soi Mais ont été, selon Alice, dévorés par des zombies Et à partir de là, c'est la grosse question Est-ce que les zombies existent ? S'ils existent, pourquoi est-ce qu'ils ont causé cet accident ? Pourquoi est-ce qu'ils ont épargné Alice surtout ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas l'air au courant de la présence de ces zombies ? Pourquoi est-ce que personne ne croit Alice ? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui tournent un petit peu autour de ça Et surtout, Alice, du coup, qui a perdu sa famille Va être logée chez ses grands-parents Donc dans une autre ville Ce qui fait que puisqu'elle est dans une autre ville, elle va déménager Et puisqu'elle est adolescente, eh bien elle va devoir retourner en cours Une nouvelle année qui débute Alice change de lycée Et là, dans ce lycée, elle va rencontrer de nouvelles personnes Dont un garçon Mais il va se passer quelque chose de très 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 spécial avec le garçon Parce que sans même qu'elle l'a eu parlé Dès qu'elle va le voir, elle va avoir des visions d'elle et lui Plus tard, dans le futur En train de parler Enfin, de faire plein de certaines choses Alors qu'en fait, ce mec, elle ne le connait pas Elle ne lui a jamais parlé C'est la première fois qu'elle le voit Donc il va y avoir pas mal de choses autour de ça Et voilà, c'est là le point de départ de toute l'histoire Pourquoi est-ce que globalement, je n'ai pas aimé ce livre ? Parce que moi, j'attendais quelque chose qui était tout à fait autre que ce que j'ai eu durant tout ce roman Pourquoi est-ce qu'il me tentait ? Parce que ça parlait de zombies Que moi, les histoires de zombies, genre à folle Et puis surtout, c'était une histoire de young adulte Qui avait l'air vraiment très sympa Ça parle d'Alice Enfin, en tout cas, ça avait l'air de... Ça avait l'air, n'est-ce pas ? De faire référence au conte Alice au pays des merveilles Donc écrit par Lewis Carroll Je me suis dit, un livre qui parle d'Alice et des merveilles En même temps, il y a des zombies sur un fond de young adulte Ça pourrait être vraiment très sympa Je ne suis pas déçue d'avoir lu ce livre Parce que du coup, je fais encore comment tenir Et surtout, je passe un très agréable moment A discuter et à échanger avec Lewis et Estelle Mais en soi, maintenant, je vais un peu plus me méfier de ces livres Qui font l'unanimité autour de tout le monde Que tout le monde adore Et qui finalement, a été pour moi une déception, clairement Donc, si on reprend un petit peu tous ces points Déjà, ce que j'attendais le plus et qui n'a pas été présent C'est les références par rapport à Alice au pays des merveilles Donc là, clairement, les seules ressemblances qu'il y a entre le conte Alice au pays des merveilles Et Alice au pays des zombies C'est le prénom des personnages principaux, Alice Voilà Ensuite, on a l'apparition d'un lapin blanc dans Alice au pays des zombies Qui fait référence au lapin blanc dans Alice au pays des merveilles Mais qui n'a pas du tout la même signification, déjà, j'ai envie de dire Voilà Et aussi, au début de chaque chapitre, on a une petite référence rapidement Voilà, qui est sortie du contexte de l'histoire en fait Et c'est là que s'arrête la ressemblance, les points communs entre ces deux histoires Et là, autant dire que j'étais totalement déçue Après, moi, c'est vrai que j'ai accordé pas mal d'importance Parce que j'attendais toujours tout au long de mon livre Je me suis dit Attends, ça ne va pas tarder à arriver T'inquiète pas, ça ne va pas tarder à arriver Voilà, quand on passe 400 pages à espérer quelque chose qui n'arrive jamais On a un petit peu d'issue, quoi Donc voilà, ça, c'est un petit peu ma plus grosse déception Du coup, qu'est-ce que je vous disais dans ce que j'attendais aussi ? Ah oui, les zombies, les zombies Alors, les zombies On va revenir sur nos zombies Les zombies sont présents dans Alice au pays des zombies Heureusement, j'ai envie de dire Mais ils ne sont pas présents de la manière dont j'attendais une fois encore Qu'ils soient présents C'est-à-dire que, bah déjà, on a Ils apparaissent au début, lors de l'accident Comme je vous l'ai dit Donc ça, c'est bien On part, on se dit Ouais, c'est bon, il y a de l'action dès le début C'est bon, je suis patate Les zombies, les zombies Et puis, pendant, je ne sais pas Peut-être 100, 200 pages Pendant un certain laps de temps Qui m'a paru beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long Eh bien, on n'a plus une seule présence de zombies Voilà, les zombies sont venus, ils sont partis Bon, le mois, je m'attendais vraiment à un livre centré sur ce thème-là Qui serait un thème omniprésent du début jusqu'à la fin Eh bien, ça n'a pas été le cas Ce qui m'a, enfin, le dernier aspect qui m'a vraiment déçu C'est que, pour moi, c'était un roman que j'appelle High School Alors, j'ignore totalement si ces termes Est déjà appris, qui existent déjà Est déjà cités par certaines personnes ou pas du tout En tout cas, moi, c'est le terme qui me vient en tête pour ce genre de livre C'est les romans High School C'est-à-dire les histoires qui se passent dans les lycées En soi, ça peut être sympa, ça peut être intéressant Surtout que c'est un nouveau lycée Donc, de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires Mais n'oublions pas que c'est un livre qui était censé être centré sur les zombies Sur, voilà, sur quelque chose d'assez... Pas triste, mais d'assez dur, d'assez, voilà, d'assez sombre Et puis là, on nous fout pendant, je ne sais pas Pendant plusieurs centaines de pages L'histoire de Hadis qui va faire la fête avec ses collègues A des relations avec telle personne Qui se fait amie avec telle personne Qui se fait amie avec du High School High School, High School, quoi, j'ai envie de dire Les relations, les amitiés, les fêtes Les soirées, les copains, les copines Voilà, pour moi, c'était totalement presque du hors-sujet Par rapport au thème d'origine Et moi, voilà, je n'ai pas du tout aimé Avec Lewis, on s'est un peu motivé On s'est dit, allez, faut qu'on continue Bon, lui, il n'a pas continué très longtemps Parce qu'il a fini par abandonner sa lecture Moi, j'ai quand même décidé de laisser une chance au livre Surtout qu'il y a quand même certains passages Surtout qu'on les envis reviennent Qui sont quand même super intéressants Qui sont quand même passionnants Et qui, voilà, d'un coup Enfin, je veux dire, pendant plusieurs centaines de... Enfin, pendant plus d'une centaine de pages J'ai galéré Je me suis même forcée à tourner les pages Et puis, à certains moments J'ai passé 2-3 heures à le dire comme ça À faire défiler mon livre d'un coup Donc, c'est pour ça que je suis mitigée C'est pour ça que j'ai quand même laissé la chance au livre Et c'est pour ça que je me situe un peu entre Lewis et Estelle C'est-à-dire que globalement, je n'ai pas apprécié ma lecture Mais il y avait vraiment des passages qui valaient quand même le coup d'être lus Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre Je suis désolée si vous avez aimé ce livre Et que vous ne vous sentez pas la même chose que moi Mais comme je vous dis, je pense que pour ce genre de livre Soit on adore, soit on n'aime pas C'est dur de trouver un juste livre Donc, voilà Dites-moi, vous, c'est très important Parce que j'aimerais vraiment connaître votre avis En commentaire, dites-moi si vous avez lu ce livre Et si vous avez adoré Si vous n'avez pas aimé Ou si vous, vous faites partie de ces cas Qui sont entre les deux Des cas exceptionnels Parce que je n'en ai encore jamais vu Voilà, donc j'aimerais vraiment connaître votre avis Ça m'intéresse Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la suite de la série Sans que l'heure, évidemment, s'il vous plaît Est-ce que ça vaut le coup quand même Que je me lance dans le tome 2 et dans le tome 3 Si je n'ai pas adhéré au tome 1 Ou est-ce que c'est même pas la peine d'y penser Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo chronique J'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez plus de vidéos chroniques Ou plutôt pour en lecture Ou alors tout simplement d'autres vidéos N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire Je prends toujours votre avis en compte Du coup, je vous souhaite de passer une très belle journée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501